bonjour bienvenue sur scooter et mecha boîte alors aujourd'hui une vidéo unboxing donc que j'ai déjà ouvert colis de chez yama donc ça y est je me suis enfin décidé à faire la déco de la dt donc à refaire les carénages donc on va commencer par les pièces que j'avais que moi j'avais déjà en stock donc ça c'est le carénage sous celle côté gauche yamaa dtx à partir de 2011 mais c'est les mêmes que les 2003 donc il y a que cette pièce là après les pièces que j'ai commandé où j'ai reçu la bonne le plan de carénage avant droit ça c'est des pièces que je change car les miennes sont beaucoup trop endommagés pour être cassé robin et ça c'est une pièce que j'ai commandé mais où que malheureusement je n'ai pas reçu la bonne parce que j'avais commandé alors j'ai le garde-boue avant le problème c'est que moi j'avais pour projet de passer le dt en version super motard et malheureusement donc j'avais commandé le garde-boue pour super motard que j'ai déjà la jante avant il me restait juste la jante arrière à acheter avec les pneus et les chambres raires et le problème c'est qu'ils m'ont envoyé un garde-boue enduro c'est pas méchant j'achèterai le garde-boue un peu plus tard le garde-boue super motard un peu plus tard on montera comme ça garde-boue avant neuf pièce d'origine yamaha donc je ne change pas tous les carénages ce carénage là je ne le change pas le même qui est de côté je ne le change pas parce qu'ils sont noirs d'origine ils sont un peu sale ça c'est tout simplement la colle des anciens autocollants qui restait dessus donc j'ai juste à les nettoyer un peu l'alcool à l'alcool à brûler puis à un coup de rénovateur ça va repartir celui là je ne le change pas parce que en fait je n'ai pas trouvé les carénages sous sel en oeuf car il ya certaines pièces qui ne sont plus fabriqués pour le dt donc en général ça c'était vendu à la paire et j'ai regardé sur chez yamaha ils sont en rupture de stock ils ne refont plus les pièces 50 factory c'est pareil donc celui-là il va être conservé il va rénové de toute façon il y aura des autocollants par la suite dessus ça se verra pas les rayons se verront pas celui-là saura celui-là sera intégralement poncé apprêté repeint et vernis car je ne l'ai pas trouvé non plus je l'ai trouvé mais qu'en jaune ou en gris donc encore il serait pas cher je l'aurai acheté je serai comme ça j'aurai repeint directement sur une surface propre mais le problème c'est que 50 et je les trucs chez 50 factory et 50 factory ils se foutent un peu de la gueule du monde car le carénage latéral avant là que je vous ai montré tout à l'heure moi chez yamaha je les payais 33 euros mais chez 50 factory le vente 88 euros donc ce machin là il vaut 88 euros chez 50 factory aussi donc faut pas se foutre de la gueule du monde donc ce carénage là sera à part si j'en trouve un d'occasion en meilleure attaque le mien en noir je le changerai si je le trouve pas en noir je poncerai celui-là et je le repeindrai ou si j'en trouve un autre aussi d'occasion mais de n'importe quelle couleur il sera juste repeint le carénage avant gauche latéral donc l'opposé de celui que je vous ai montré tout à l'heure en pièce 9 pareil je ne l'ai pas trouvé en neuf je l'ai trouvé que chez 50 factory en gris et en blanc mais il est trop cher encore une fois il est beaucoup trop cher et donc j'ai connaît quelqu'un qu'en vend un d'occasion qui est orange donc je vais voir pour le récupérer le sien si jamais il l'a plus je n'aurai pas le choix je serai obligé de l'acheter en neuf car moi le mien j'ai une patte en fait une patte qui vient ici mais enfin de l'autre côté mais qui vient à ce niveau là qui est cassé donc je n'aurai pas le choix sera repeint la selle ne sera pas changé tout de suite j'en ai trouvé mais c'est 270 euros la selle donc pour le moment je n'ai pas trop les moyens donc tout ça pour dire que ça y est je me décide enfin à faire mon projet déco de la dt ça fait cinq ans que j'ai la dt maintenant ça va faire cinq ans du moins je l'ai eu le 25 novembre 2015 quand je l'ai eu elle était bleu et blanche c'est la photo que vous voyez sur mon profil sur ma chaîne youtube c'est cette photo là elle était dans un sale état franchement donc je l'avais re-peint un petit peu le problème c'est que je me suis fait baiser sur la peinture la peinture n'a jamais tenu comme on peut voir sur la bulle parce que j'avais re-peint la bulle et le garde-boue la peinture en fait elle est en train de se barrer tout simplement je l'enlève avec un ongle et c'est tout simplement que maintenant ils nous foutent de la flotte dans les bombes de peinture je parle pas sur toutes les bombes moi la peinture que je vais prendre là ça sera en pot mais elle existe aussi en bombe là c'est de la 100% fiable parce que c'est la peinture officielle de chez yama et moto bécane c'est la peinture sprido en par contre c'est un coup parce que impôt de 900 grammes coûte à peu près 45 euros je dis pas de bêtises je dois être aux ans après peinture vernis à l'unité je dois être aux alentours au total des 145 200 euros choix voilà donc c'est tout pour cette vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne youtube scooter et mec à boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos à plus